Po lolo 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 Qu'est-ce que ça fait du bien de revoir Rainer Rainer mon ami Rainer Tu t'en souviens de lui Tu t'en souviens de toutes les vannes que j'ai fait sur lui C'était incroyable On a passé un bon moment Une putain d'époque Et là de le revoir caché dans un mur Tel un ouvrier portugais J'ai rien contre les portugais calmez-vous Bah ça m'a juste fait rire Oui c'est le retour de la saison 3 Les amis de Youtube là Faut aller sur Youtube là Vous allez là-bas vous donner l'amour Faut regarder les vidéos Faites les dons Comme ça Afro va faire les genkinamas Comme son Goku L'amour c'est important A bientôt Oh yo Mina ici Afro J'espère que vous avez la pêche Car masser le feu Bienvenue dans le bendo Dans le bank si tu préfères Et aujourd'hui on se retrouve Pour la review de la saison 3 Épisode 13 De Shingeki no Kyojin Oui Oh la 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 vérité Il manque plus que Mayura Academia Et je suis bien Ça me rappelle tellement de bons souvenirs Mais bref Ne soyons pas pressés Commençons par vous partager les infos de d'habitude Tu connais ? Bah oui T'as 10% de réduction sur le site de Goku Shop Si tu aimes les articles liés à Dragon Ball Et en plus de ça Il y a même des articles pour les meufs Bientôt ils vont même faire des body Et des slips pour bébé Tellement ils sont trop forts Goku Shop Donc n'hésite pas A aller te mettre bien Grâce au code ROSHI10 Tu as 10% de réduction Donc va te faire plaisir Allez Suis moi sur les réseaux sociaux aussi Car le prochain concours arrive bientôt Oui Tiens toi après Ça va péter Bref Parenthèse étant passée Passons si vous le voulez bien A la review De cet épisode 13 De la saison 3 De Shingeki no Kyojin Épisode assez spécial Commençons par parler de ça En nous focalisant sur l'opening Car oui Je sais pas si t'as remarqué Mais c'est l'opening 1 qui a été revisité Oui mesdames et messieurs Et je ne pense pas que ce soit fait par hasard Pourquoi Ils ont choisi de revisiter l'opening 1 Pour cette saison 3 De Shingeki no Kyojin Et bien tout simplement Car cette saison 3 A des airs de bataille finale En effet Tout au long de l'aventure On a rencontré plusieurs titans Que ce soit Ymir Berthold Rainer Tous ces personnages là Ont sensiblement marqué la série Et même si Rainer et Berthold Se sont imposés comme étant Les grands méchants de la série Quoique Ca reste tout de même discutable Et bien là Il est clair Net et précis Que nous allons avoir droit Au règlement de compte La bagarre La bagarre c'est maintenant Voilà pourquoi il est important Je pense De renouer Avec les origines de la série D'autant plus que l'opening Il est vachement stylé Même si Tu le sais sur Twitter Je regarde les scans C'est pas une surprise Et je trouve sincèrement Qu'il spoil vachement Les événements qui vont se dérouler Durant cet arc Qui est axé 100% combat Où il y a des trucs Franchement c'est abusé Si t'es un minimum malin Tu peux capter Tout ce qui va se passer Durant cet arc Tous les twists Tous les plots Tous les tout quoi Moi ça me dérange pas J'ai déjà vu Mais pour ceux qui ne connaissent pas Et qui sont un minimum malin Ils doivent se dire Yangui sous roche Mais sinon Mis à part ça L'opening est super bien Bien mieux que celui d'avant là Tu te souviens ? Là on est dans Shingeki Là on est dans quelque chose d'épique Là j'aime bien Bref La négociée est plutôt pas mal Franchement en regardant ces deux médias C'est comme si on voulait nous prévenir Que c'était la fin Oui la fin de quelque chose La fin d'une ère Cette saison va marquer les esprits Et elle va bien marquer les esprits Parce que j'ai lu Donc je sais ce qui se passe Et moi c'est cette transition Que j'ai envie de voir Cette transition entre cet arc Et le prochain Comment vous allez réagir à ça ? Car clairement Personne n'est prêt Personne n'est prêt Même nos personnages ne sont pas prêts Et ça commence par Eren Eren qui tremble Bon On connait le Eren plein de doutes On connait aussi le Eren fougueux Mais là c'est totalement différent Car il sait qu'il y est Tout ce pour quoi il s'est entraîné A maîtriser son pouvoir de titan Va se jouer maintenant Est-ce qu'il va réussir A reboucher les murs correctement ? Sachant pertinemment Qu'ils ne sont pas seuls Et qu'il y a des gens qui les attendent Oui la famille clairement Le personnage est en train de rentrer Dans une phase très importante De sa future psychologie Et la manière dont il va penser Soyez bien attentif A chacun de ses faits et gestes Durant cette saison Car ils vous permettront De comprendre énormément de choses Sur le personnage Après je ne sais combien d'années Il rentre enfin chez lui La cave est proche Bon Certes enseveli dans le bendo Mais la cave est là Donc oui Il va falloir se sortir les doigts du cul S'ils voudront l'atteindre Et j'en profite pour glisser Une petite parenthèse Parce que oui ça m'a fait flipper J'avais oublié Qu'il y avait des titans Qui dormaient pendant la nuit Ah oui ça m'a fait bizarre De le voir comme ça Là posé sur le rocher Les yeux dans le vide Je me suis dit Oh putain Eux à tous les coups Ils vont se faire graille Mais restez pas là les mecs Vous allez vous faire graille C'est ce qui résonnait dans ma tête Après je me suis calmé Yo quand même Ah oui Il fait nuit Le bestiaire n'est pas là Tranquilou On y va En plus Normalement il y a un délire Avec la pleine lune Putain croire c'est des loups-garous Les titans c'est abusé Enfin bref Ça c'est un des points Qui m'a fait un peu flipper Ensuite Un des personnages Qui est vachement mis en avant Dans cet arc C'est Armin Arminu Oui Tu trouves pas qu'il est vachement Mis en avant quand même Et tu sais c'est quoi le pire Je peux même pas t'en parler Parce que je risquerais de te spoiler Et c'est pas mon but moi J'ai envie que tu vois le truc J'ai envie que ça te prenne au trip J'ai envie que tu ressentes Ce que j'ai ressenti Quand moi j'ai vu Ce qui va se passer Durant cet arc Et c'est très important Donc s'il vous plaît Ne spoilez pas dans les commentaires S'il vous plaît Pour une fois Si vous avez un coeur Laissez les autres vivre S'il vous plaît Enfin bref En tout cas Armin a très vite compris Qu'il se passait quelque chose d'étrange Qu'il n'était pas seul Bah oui Shingan Shina est censé être désertique Y'a plus aucun humain Donc plus aucun titan Mais on remarque Qu'il y a des gens Ils se sont fait à bouffer Des petites côtes de ralouf Qu'ils disent Et ça sentait bon en plus Mais comment trouver un ennemi Dans une ville aussi immense Qui veut clairement jouer A cache-cache avec toi Et c'est là qu'intervient Le cerveau machiavélique De Rainer Berthold Et du titan bestial Ils sont malins Ces chenippants Et tout ça c'est grâce à Rainer J'en suis sûr J'en suis sûr Il s'est dit Écoutez les gars Arrêtez tout Arrêtez tout J'ai une idée Oh oui Vous savez que J'ai des compétences de maçon C'est sûr il a pas dit ça On est d'accord Mais à vous ça aurait été drôle Quand même qu'il l'aurait dit Comme ça A moi ça m'aurait tué A moi ça m'aurait tué de rire Je te le dis Enfin bref En tout cas Il s'en est fallu De à peine 10 minutes Pour qu'il se fasse cramer A l'intérieur du mur Mais ça ne l'a pas empêché De se transformer Juste après en titan Malgré le fait Qu'il s'est quasiment fait blesser Par Levi Exactement comme Mikasa L'a blessé Durant la saison 2 Décidément les Huckerman Ils frappent presque tous pareil Et moi j'ai vraiment bien aimé Cette réactivité de Levi Ils ont perdu un membre Directil attaqué Pour montrer qu'ils avaient pas le temps Ça prouve bien Qu'encore une fois Ils sont organisés Et prêts à parer Toute éventualité Sauf que c'était sans prévoir Le fait que le bestial N'était pas à l'intérieur des murs Oh putain de merde Qu'est-ce qu'ils sont malins Ils sont vraiment malins Ces enfoirés J'avais pas prévu ça moi-même Enfermés Tous les membres du bâtiment d'exploration Au même endroit Pour pouvoir tous les niquer En même temps C'est une idée de génie C'est une idée de génie Et en plus de ça L'enfoiré de bestial Mais comment c'est possible T'as vu la taille de la pierre Qu'il a lancée Et lui la tèche Ça comme si c'était un panini Non je te jure Ça m'a choqué de ouf Rigole pas M'arrête de rigoler Toi t'es là T'es en train de taper des barres Or que tu sais pertinemment Qu'il y a des vies qui sont en jeu Oh oh Tu crois qu'il va se passer quoi Durant ces épisodes frérot Y'a des gens ils vont mourir Et ça c'est même pas du spoil C'est la vérité Tu le sais Dans Shingeki Il y a toujours des morts Y'en a toujours un Qui fait la meuf avec sa femme Avant de partir en disant T'inquiète bébé Je suis le meilleur Je vais revenir La guerre Oh t'inquiète C'est vite fait Ils reviennent jamais ces gens là Parce qu'ils ont été bêtes C'est pas un jeu Faut être concentré Concentrez vous les gars Eren et compagnie là Là faut se concentrer Sinon vous allez tout perdre D'un coup comme ça Comme Thanos Donc moi je sais pas vous Mais à votre place Je me tiendrai vachement à carreaux Et je ferai tout Pour pas me faire buter vite Tu te rends compte en vrai Quand on y pense C'est quand même un truc de fou Tu dois être prêt à risquer ta vie Pour être dans le bataillon d'exploration Est-ce que toi tu le ferais Sale menteur va Y'en a qui ont dit Oui mais je sais très bien Que c'est des mythos A peine ils tombent à vélo Ils commencent à pleurer Comme des femmes là Je suis pas sexiste Commence pas Alors allez se taper Contre des titans J'imagine même pas Arrêtez de faire les mecs Parce que moi Moi oui moi afro Je vais te dire moi Ce que je ferais Si on me dit d'aller me taper Contre des titans Je vais te le dire moi gros Je vais te le dire Bah j'y vais pas Ah oui mon gars j'y vais pas Oulalala j'y vais pas du tout Allez-y s'en va les mecs Quoi moi ma vie Mûre au calme A vendre du pain mon pote Plutôt que d'aller risquer ma vie A quoi ça me servirait Je vais rien gagner C'est limite S'ils sont pas payés les types Les familles sont même pas dédommagées Y'a pas d'assurance Ils sont signés aucun contrat Ah si Le contrat c'est juste Ah gros tu meurs tu meurs Euh fallait pas venir C'est des gros bâtards Enfin bref Tout ça pour dire que la tension Est à son comble Et que les comptes vont être réglés Maintenant Oui là tout de suite Et il va falloir garder la tête froide Si l'humanité veut s'en sortir C'est clair net et précis Parce que là Si je me souviens bien Ils ont ramené tout le monde Tout le corps armé est là Et en face On a 3 titans doués de parole Accompagnés d'une multitude de titans Qui ne sert à rien Mise à part bouffer des gens Et ça s'annonce vraiment stylé Parce que forcément Y'aura le match retour Rayner vs Eren Mais y'a aussi Tonton Berthold Qui se cache dans les murs Oui 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 Il est là Faut pas l'oublier Et à mon avis Si on est logique Il ne sortira qu'en dernier recours Si Rayner Et le titan bestial N'arrivent pas à gérer La bataille finale Pour récupérer l'axe N'a jamais été aussi imminente J'en ai des frissons Mais moi ce qui m'intéresse C'est de savoir Ta hype à toi Est-ce que t'es chaud Est-ce que t'es pas chaud Est-ce que tu comptes suivre Cette saison assidûment Dis-moi tout dans les commentaires Frérot serait de ça m'intéresse Voilà Sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu Si tu l'appréciais Abonne-toi à la chaîne Et rejoins la famille frérot C'est important Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Pour ne rien louper D'actu de la chaîne N'oublie pas que tu as accès A mon utip Si tu veux m'aider A améliorer mon contenu En regardant une pub Ou en faisant un don Ça c'est toi qui décide Mais là Tout de suite Moi je te dis Sayonara frérot Sous-titrage Société Radio-Canada